La phrase « je t'aime » est certainement l'une des étapes les plus importantes dans une relation. Nous nous posons souvent des questions autour de ce « je t'aime ». Nous avons parfois des doutes sur son authenticité. Quand vous le prononcez, le pensez-vous vraiment ? Est-ce qu'on le dit vraiment à l'autre ou bien à soi-même ? Comprendre la souffrance d'autrui est le plus beau cadeau que l'on peut offrir à une personne. La compréhension est l'autre nom de l'amour. Si vous ne comprenez pas l'autre, vous ne pouvez pas aimer. Le maître bouddhiste zen Thich Nhat Hanh s'est penché sur le sujet dans son livre « Comment aimer ». Et il nous explique pourquoi « je t'aime » ne signifie peut-être pas ce que nous pensons. Les enseignements de Thich Nhat Hanh sur l'amour reposent sur l'idée que la compréhension est l'autre nom de l'amour. Il explique qu'aimer réellement une personne, c'est être capable de comprendre pleinement ses souffrances. Souvent, lorsque nous disons « je t'aime », nous nous focalisons essentiellement sur l'idée du « je » et moins sur la qualité de l'amour. Une fleur est composée d'éléments qui ne sont pas une fleur, comme l'eau, la chlorophylle et la lumière du soleil. Si nous retirions tous les éléments qui ne sont pas des fleurs, il ne resterait plus de fleurs. Une fleur ne peut exister seule. Il en va de même pour les humains. Nous ne pouvons pas exister seuls. Nous ne sommes composés que d'éléments de « non-soi », comme le soleil, la terre, les parents et les ancêtres. Dans toute relation, si vous pouvez voir la nature de l'interaction entre vous et l'autre personne, vous pouvez voir que sa souffrance est votre propre souffrance et que votre bonheur est son propre bonheur. Lorsque vous commencez à voir les choses de cette façon, vous commencez à parler et à agir différemment. Cela peut soulager la souffrance. Le véritable amour, c'est quand deux êtres ne font qu'un. Le véritable amour implique de réaliser que vous ne faites plus qu'un ensemble, selon Thich Nhat Hanh. D'après lui, lorsqu'il est question d'amour, il n'y a pas de « je ». La frontière entre vous et l'autre personne n'existe plus lorsque vous êtes dans une relation profonde. Vous êtes elle et elle est vous. Votre souffrance est sa souffrance. Votre compréhension de votre propre souffrance l'aide à moins souffrir. La souffrance et le bonheur ne sont plus des problèmes individuels. Ce qui vous arrive, arrive à votre partenaire et inversement. Dans le véritable amour, il n'y a plus de division ni de distinction. Votre souffrance est sa souffrance. Ses problèmes deviennent vos problèmes. Son bonheur est votre bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501